Effectivement, la première impression est toujours la bonne. Alors je disais parfois, malheureusement, ce qu'on aimerait, que ce ne soit pas toujours le cas, mais c'est absolument toujours le cas. Si ce n'est toujours, en tout cas très souvent. La première impression, c'est la première impression. Il doit y en avoir d'autres derrière. Il faut se méfier des premières impressions, surtout dans un monde sans présentiel. Mais prendre la première impression comme un paramètre de la réflexion et analyser le reste. Oui, la première impression est toujours la bonne. On n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Le flair a une importance primordiale dans la communication parce que c'est la naissance de l'idée. Ensuite, il faut travailler, évidemment, souvent retravailler longtemps le concept. Mais cette naissance de l'idée, elle est primordiale. Elle est à l'origine de tout, en fait. Le flair en communication, primordial. Époque en communication. Je dirais une importance majeure parce que la communication, c'est aussi un métier d'intuition. Le flair, c'est un mot qui est large. Si on parle d'intuition, c'est un guide. Si on parle du flair, c'est-à-dire sentir les bonnes choses, sentir les bons coups, les bonnes phrases. Là, on parle quasiment d'un autre sens et il est clé, surtout sur des sujets où il faut être décalé par rapport au mainstream. Le flair, c'est souvent un outil à la décision. C'est-à-dire savoir où aller, prendre des risques et parfois aussi savoir s'arrêter. Eh bien, on flair la bonne piste créative quand on est surpris de l'impact que cela peut avoir sur soi-même. Alors, si déjà, soi-même, on est extrêmement surpris par ce que les créatifs viennent nous montrer, il est certain qu'on arrive, alors qu'on connaît tous les éléments du brief, à encore être surpris finalement par le concept. Donc, c'est une bonne piste. Du sens, de l'audace et généré par une personne ou une équipe talentueuse. Une bonne piste créative, c'est une piste simple, évidente, qui tombe sous le sens. Et c'est une piste dont on se dit, mais comment ça se fait que je n'y ai pas pensé plus tôt ? Alors, l'inspiration, quand on est communicant, on l'a toute sa vie. Donc, il n'y a pas forcément de date d'expiration. En revanche, c'est vrai qu'il y a des jours où on est quand même un peu moins bon que d'autres. Il faut bien l'avouer. Oui, bien sûr, mais on peut toujours la dépasser. Non, pour moi, les phases de l'inspiration, c'est méditation, transpiration un peu, et surtout jubilation après. Chez Unicorp, on vient de sortir justement un livre blanc sur les grandes tendances 2021. Donc, celle que je retiens de mon côté, c'est le marketing automation, parce qu'effectivement, c'est tout ce qui va être lié quand même à la vente, aux sales, parce qu'on a besoin de rebooster nos entreprises, de rebooster l'économie. Donc, évidemment, toute la communication qui va être tournée vers la vente, vers le sales, je crois, aura le vent en poupe en 2021. Une communication encore plus digitale, porteuse de sens, fortement génératrice de liens et qui démontre encore plus sa valeur ajoutée. Alors, sur les pistes de 2021, je vais prendre zéro risque, je n'ai pas du tout envie de vous répondre au pif. C'est souvent des inspirations qui viennent de la com' politique. Avec l'année 2021 riche en com' politique, je pense que ce sera encore plus vrai. Pour les entreprises, ça va vouloir dire communiquer sur des sujets qui ne sont pas uniquement des sujets business, prendre ses responsabilités, assumer ce qu'on fait de bien, ses erreurs, et puis parler de vrai. Alors, moi, personnellement, j'ai plutôt le nez de Cléopâtre, mais on avait dit pas d'attaque sur le physique. L'étroit, fin, creux et celui de Cléopâtre. Je ne sais pas où, à votre avis. Quand on parle de nez, je pense tout de suite au petit cap péninsule. Mais bon, pour l'histoire, je me contenterai juste de nez le coup. Je reste une très grande fan de Colombo. J'ai beaucoup regardé les épisodes quand j'ai été plus jeune, et je continue de temps en temps, si je tombe dessus à la télé, je ne résiste pas. Sûrement celui-ci. Pour moi, c'est qu'escarpeta, mais c'est plutôt une fine lumière qu'un fin limier. J'aime beaucoup les pantalons flares, et j'aime bien les porter avec des petites converses, voilà, plates, toutes simples. Je trouve ça très, très chic. Eh bien, en tout cas, pas pour 2021. Oui, mais je ne vous montrerai pas aujourd'hui.